Nous allons nous tenir debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Pour le débat, nous allons prendre un programme d'habitants de l'Esprit-Saint-Denis. Deux Samuels, chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 1, 7. Salut les libanais, au capot, la zume et la mokko, bandes et les liens, au capot, la zume et la sambo. Après cela, voici ce qui arriva, le roi des Ammonites mourut et son fils Hanoum rena à sa place. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoia Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Joab. Le roi des Ammonites mourut en sorte que les rois se sont en campagne et le rois se sont en campagne, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David a envoyé prendre des informations sur cette femme, on lui dit c'est Batsheba, fille d'Eliam, femme du riz, les Hittites. David a envoyé des messages pour la chercher, elle vint vers lui et couche avec elle alors qu'elle s'est purifiée de son éprouté, elle retourna dans sa maison. David a envoyé dire à Joab, « Je suis enceinte, je suis enceinte. » Alors David a envoyé dire à Joab, « Envoie-moi Uri les Hittites. » Et Joab a envoyé Uri à David. Et David a envoyé à Joab, « Je suis enceinte, 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 je suis enceinte. » Et Uri se rendu auprès de David qui mette Roja sous l'état de Joab, sous l'état du peuple et sous l'état de la guerre. Et David a envoyé à Joab, « Je suis enceinte, 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 je Mais Uri s'est couché à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son Seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant Uri n'est pas descendu dans sa maison Alors David dit à Uri n'arrives-tu pas de voyage pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? Uri répondit à David L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous les huttes. Monseigneur Joab est serviteur camp en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Et puis on dit à Uri yannoni Goye mon conseil. «San nous qu'il y a Boro Kani » « Il y a une autre de base du Kola » dans ma maison de Valérie. Mon conseil est jouable des podcasts. Il y a une fameuse victime et une autre de base du Kola est livrée. Ici tout le monde est venu à l'intérieur du saint est en usin. « Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » « David dit à Yuri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. » « David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra le soir. » « Yuri sortit pour se mettre sur sa couche avec le serviteur de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. » « Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. » « Au matin, David écrivait une lettre à Joab et l'envoyait par l'intermédiaire de Yuri. » « Il écrit dans cette lettre, « Placez Yuri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » « Les gens ne pensent pas, il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. » « Joab, à notre savoir, la ville, classe Yuri à un endroit où il y avait des hommes vaillants. » Les hommes de la ville firent une sortie et se battent contre Joab et il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de Navi, Uriel et Hittite mouraient aussi. Du verset 26 au verset 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et qu'elle accomplit le rite funèbre sur son époux. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort. Alléluia, je prie de vous ensemble bien-aimés. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort. Le rythme était mort et qu'il était mort et qu'il était mort et qu'il était mort. Nous savons que lorsque deux amis sont ensemble, ils se partagent leur secret. Parce qu'ils sèvent, ils sont tout le temps ensemble. Et ils ne peuvent pas se trahir parce qu'ils sont amis. Nous allons voir l'histoire de cet homme, David. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il n'arrive pas de l'orge sur David, qu'il était un roi vraiment excellent parmi les rois. Sur cette terre, on l'a appelé loin de l'Étendaire. Mais avant de devenir roi, il était un simple berger. Il n'y a même pas l'occasion d'aller à l'école. Il n'y a pas l'occasion d'aller à l'école. C'est gênant. Je ne veux pas dire. Dieu l'a pris derrière le bébé de son père Isaïe. Je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire que ça, il n'y a pas l'occasion d'aller à l'école. Le Seigneur me a donné le Saint-Esprit. Et en septembre, il est indomptible de jouer la guitare. Il n'y a pas l'occasion d'aller à l'école de la guitare et la musique. Et quand il jouait à la musique, les esprits puent sortir les gens. Il n'y a pas l'occasion d'aller à l'école de la guitare. Il n'y a pas l'occasion d'aller à l'école de la guitare. Et quand l'Israël est en guerre contre les Philistines, ils se sont trouvés devant un obstacle à la personne de Goliath. Tout l'Israël ne pouvait rien faire face à Goliath. Il était tellement géant. Il ne méritait plus de 2 mètres. Et il était fort. Il terrorisait tout le monde. Il n'y avait plus de 2 mètres. C'est David, rempli de l'Esprit de Dieu, qui terrassa Goliath. Et son nom fut chanté parmi tous les peuples amis. En composant même des chansons pour lire. C'est un mot pour ceux qui l'ont fait. 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 Il lui a donné la royauté. C'est un mot pour ceux qui l'ont fait. C'est un mot pour ceux qui l'ont fait. Et un mot pour ceux qui l'ont fait. Un mot pour ceux qui l'ont fait. C'est un mot pour ceux qui l'ont fait. Il a donné la gloire. Il a donné la paix. Il a donné la paix. Il avait une forte armée. Il a donné la paix. Il a donné la paix. Alors, Boko, quand il est devenu fort. Quand il est devenu riche. Quand il est devenu joyeux. Au lieu de se battre aqueles et l'a télé colaboré. Dans sa vie. Enfin, il aura perdu accepts. Et tous ses ennemis étaient déjà décimés par Dieu. Ne disent pas si vous voulez. Lui, nous ne soulions pas cette guerre. Même si nous avons cette guerre. Plus que les trois meintitoubations. Même si tu ne me souviens pas. Nous devions voir au milieu de combattre. Lui, il choisissait de rester dans son palais. Dans son son, tuer palais. Il se reposait. Il n'allait plus combattre. Le combat, c'est la fin des autres. Moi, je n'ai plus le temps d'aller au combat. C'est l'exemple qui va s'envoyer, si on est à la fin, je suis allé à faire des guyages dans l'argent dans l'argent j'ai tout j'ai l'or et je n'ai pas de pose-t-il tout ce que j'ai cherché j'ai eu la situation du monde Qu'est-ce que l'on va encore dans la guerre? Qu'est-ce que l'on va encore au combat? David a choisi de rester chez lui dans son palais somptueux. Alors, un soir, se levant de son sommeil, il fait un tour là-bas au-dessus de son palais et il aperçoit une femme qui se lavait dans une rivière et lui apprécie la femme. Il voit qu'elle est vraiment belle. Il s'informe à tous les bateaux. C'est la fille d'Étern, mais elle est mariée. Son mari, c'est Uri, qui est l'un des soldats et qui est actuellement en campagne de guerre contre les Aonites. Mon père, il y a une délégation de ses messagers. David a envoyé une délégation de ses messagers. La fille a dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chez cette femme-là. On lui a amené un petit cheval. Nous avons lu dans la Bible qu'il coucha avec elle. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chez cette femme-là. Après la femme, elle rentre dans sa maison. Mais quelques temps après, la femme parle de la même messager. Mais David, elle fit savoir à David, « Dites à mon Seigneur que je suis enceinte. » Je suis enceinte. Je ne sais quoi faire parce que mon mari n'est pas là, il est en guerre. Et ce sera une abomination en Israël. Quand on va le savoir, David a réfléchi, il se dit, « Il faut que je fasse tout pour que l'homme rentre dans la guerre et qu'il vienne dans sa maison. S'il couche seulement avec sa femme, je vais dire que c'est son enfant. » Il a envoyé des gens pour chercher Uri du front de la guerre. David a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Uri est revenu à Jérusalem. David a fait semblant de lui poser des questions sur l'état de la guerre et de s'enferir sur le Général Joab qui commandait la guerre. Vraiment, il était impossible que l'on allait après en question parce qu'il étaitmpé. Pour le Général Joab qui commandait la guerre. Avez-vous, il a dit, « Bon, va te reposer dans ta maison, je t'ai des cadeaux comme tu es venu de la guerre. » Mais cet homme, on est allé dans sa maison, Dieu a douci son cœur, pour qu'il n'entre pas dans sa maison, et il est allé là où il y avait des gardes, et il a passé avec des gardes autour du feu. Le jour suivant, les messagers ont fait dire à David, mais cet homme-là, il n'est pas allé dormir dans sa maison, on a passé lui avec lui ici au corps des gardes, David l'a rappelé, comment tu es venu d'un long voyage comme ça, tu ne vas pas te reposer dans ta maison avec ta femme? Il a dit non, il a dit non, il a dit non, mon Seigneur, l'âge de l'éternel est en pleine campagne là-bas où nous combattons les amonites. Tous mes amis, le général Joab lui-même, il passe la nuit en plein air, loin de nos femmes, et nous sommes en guerre. Moi, je veux me réjouir de rentrer dans ma maison et de dormir avec ma femme. Je ne peux pas faire pareil chose, ce serait une trahison. Je ne peux pas très bien. Je ne peux pas un autre côté. David l'ménage change de subterfuge. Comment faire? Il s'est passé à Jérusalem pour quelques jours, on répond. et le soir suivant il l'a invité à sa table il vient manger à la table et ils se sont venus à manger à la table là David avait tout fait pour livrer le riz il est devenu ivre avait tout fait pour vous inévité il mourait tout en plus parce qu'il était dans la bouche avec ta lumière un portier ici il arrive dans la nuit avec des press le tube il arrive jusqu'au corps des gars il dort encore là bas j'ai le côté de baptiser comme il a dit que le caca est là il est bien qu'il a porté par propositions à le caca David il veut dire tchè 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 David j'ai pas connu ah 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 cet homme n'arrive pas à dormir avec sa femme mon Dieu est content que l'on est là dans ma sénagie que l'on est tous là il va savoir que moi j'ai couché avec sa femme c'est comme l'Israël nous parpète pas un gars et il n'y a pas qu'il m'a stéré sur toi mais pas moi je suis roi ce qu'on a dit vous proposez non 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 Ça, il commence sans antécédent en Israël, il change de stratégie, il écrit une lettre, il la laisse au général Joab en guerre, et il donne cette lettre à Uri, il n'ouvre pas cette lettre, Le secret va donner entre les mains propres le général Joab, et là dans la lettre, il était écrit, lorsqu'il y va à Uri, il mêle à un endroit où il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de combats, Le général a exécuté l'ordre de son chef, et il a mis Uri à l'endroit où il y a eu beaucoup de combats, et Uri a trouvé la mort. Après on a envoyé le message au revoir David, Il a dit que Uri est mort au combat. Qu'est-ce que David a fait ? Il s'est révélé, il est allé, il a pris la femme de Uri, elle est devenue sa femme. Et après, il lui a enfanté un fils. Après, cette histoire, c'est une histoire vraie. Il a dit que la vie est très haute, la vie est devenue sa femme pour nous. Tu es à un lien entre des hommes, comme toi et moi. Et je l'ai dit que la vie est une histoire, la vie est nulle part, et la vie est devenue sa femme. David que Dieu avait aimé, David le Saint a dit qu'a fait. Il lui a donné le Saint-Esprit. Il lui a donné la gloire. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné de la richesse. Quand il est devenu célèbre Il n'a plus fait ce que Dieu lui commandait de faire Il a dit qu'il savait très bien Qu'en Israël Il y avait les 10 commandements Que Dieu avait donnés Au peuple d'Israël par Moïse Et parmi les 10 commandements Il y a un commandement qui dit Tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Tu ne commettras point l'adulté La crainte de Dieu a commencé à s'enosser Et puis il n'a plus choisi d'aller à la guerre On est allé en guerre Avec tous les autres Et tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Et puis tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Et tu ne commettras point l'adulté Alors attend Dieu David, Dieu est cet homme-là. Ainsi parlez-t-en-même du Dieu d'Israël. C'est moi Dieu qui t'ai donné l'action comme roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Eternel ? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri. Mais tu te pour en faire ta femme. Ainsi, par les temps-mêmes, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille. Et je vais prendre sous les yeux des propres femmes pour les donner à l'aide de tes proches qui couchera avec haine à la vue de ce soleil. Et tu as fait la femme d'Uri. Je vais prendre le temps, et je vais prendre la femme d'Uri. Je vais prendre la femme d'Uri. Et je vais prendre le temps, et je vais prendre le temps. Et tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en face d'Israël. Et à la face du soleil. Et si tu as fait la femme d'Uri, il ne peut pas négocier avec l'Israël. Et je vais prendre le temps. Alléluia. Jésus. Et il dit à Adam, « J'ai péché contre l'éternel » et Adam dit à David, « Le éternel, pardon, pour pécher, tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel » et « Le éternel, pardon, pour pécher, tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel » Je te dis à Adam, « J'ai pu l'avoir fait, mais je te dis à David, c'est de me la prière » Parce que très souvent sur la terre, les gens ont l'impression que Dieu ne voit pas. J'ai fait l'amortement. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Rien. Je ne suis pas mort. Je peux encore faire une autre. Et elle fait encore une autre. Tout ce que Dieu est en train de faire là, Dieu est le pouvoir. Alors, Dieu a vu tout ce que David a fait. Et il a envoyé son serviteur Nathan. Il faut parler au roi. Il faut parler au roi. Pour ce qu'il a fait. Je lui ai donné tout. Je lui ai donné tout. Je lui ai donné tout. Le pouvoir au roi. Le pouvoir au roi. L'argent. La bouillard. Le pouvoir au roi. Le pouvoir au roi. Le pouvoir au roi. La bouillard. Aujourd'hui, il méprise ma parent. Il a dit que tu n'as pas convoité la femme d'autrui, et j'avais dit aussi que tu ne connaîtras plus d'adultère. Il a dit que tu n'as pas convoité la femme d'autrui, et il a commis la tue. Alors, saint Thomas a pris un mandat, parce qu'il a fait ça. Je sais qu'il va demander pardon, mais je veux lui pardonner, je ne veux pas le tuer, mais le châtiment va mourir. Je vais lui envoyer un manœuvre dans sa propre famille. Parmi ses proches, je vais lui faire des choses. Et lui, il sera dans la terre quand il va apprendre cela. Il va aussi faire des choses comme si tu n'as pas convoité la femme d'autrui, et puis il met aussi ses proches. Alléluia. Si vous lisez la cible de l'histoire, parce que la plupart d'entre vous, je ne le vois même pas avec des biblies, ne viennent jamais ici avec des biblies. Ils viennent seulement pour regarder comme ça avec les oreilles. Il faut compier les enseignements. Il faut compier cela. Pour enseigner à vos enfants, enseigner à vos amis. David, si vous lisez la suite de l'histoire, son propre enfant, Absalom, s'est révéler contre lui. David a cherché à le tuer. Il a possessé son père pour le tuer. Il a pris les femmes de son père. Il a couché devant tout l'Israël. Et parmi même les enfants de David, les garçons et les filles ont commencé à coucher ensemble. Et ça a été une scantane. La mort est entrée parmi les enfants de David. David a commencé à pleurer. Et l'enfant qu'il avait eu de Beth Sheba, est tombé malade. David est entré en gêne. Il a pleuré. Et il pleurait la musée du corps de Dieu. Et il pleurait la mort. 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 Alléluia. Que vous inspire cette histoire? Je ne suis pas pasteur aujourd'hui. Je n'ai pas commencé à prêcher de l'angile il y a un an ou deux ans. Je n'ai plus de 25 ans, à peu près 26 ans, dans le ministère. Je n'ai pas de prêcher de l'angile. Je n'ai pas de prêcher de l'angile. Je ne vus pas dépendre des testifiedes. Je n'ai pas eu de prêcher des gens. Je n'ai pas eu de pays qui pleurait. Parce qu'il leur souffrite. Des gens qui disent, Nous cherchons à tuer de puiting. Vous n'obl minds Dieu avec vous. Nous avons été acquis, que Dieu est nous avec nous. Nous sommes venus d'aider Nous aussi, nous sommes venus d'aller auprès de toi pour que ce Dieu-là soit avec nous comme il est avec toi. Il y a des gens du monde qui sont là. C'est vrai. C'est ça, non? Oui. Il y a ça. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens, les gens qui ont adoué et le bénit et le bénit. Il y a des gens qui ont quand même toutonné. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont des gens qui ont quand même eu des gens qui ont un peu de la maison. nous avons vu que David était déjà parfaitement il n'allait plus en guerre c'est comme ces gens-là ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient vu tout ce qu'ils avaient vu les diplômes ce soit les barrières ce soit les boulots l'argent c'est facile ces gens-là ils ne combattent plus ils s'agissent de se reposer ils ne puissent plus ils abandonnent la prière c'est-à-dire qu'il y a un bon délit où la personne a pris le temps de prier la prière c'est un combat c'est-à-dire qu'il y a un bon délit il y a un bon délit c'est-à-dire qu'il y a un bon délit quand il prit il va en guerre contre les ennemis de Dieu contre ses propres ennemis mais vous voyez qu'il y a un bon délit il y a un bon délit il y a un bon délit il n'a plus en guerre il ne peut plus il n'a plus il a un bon délater c'est fini il a eu ce qu'il voulait qu'est-ce qui va en arriver il y a un bon délit d'autre il y a un bon délit qui Ameriskawa la chair ma souamientos va réapparaître ha 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 qui est l'ami de Dieu ? qui est l'ami de Dieu ? l'ami de Dieu ? Beaucoup de gens, je vous ai vu comment ils sont morts. Tout le long de ma carrière pastorale. J'ai vu comment les gens ont abandonné Dieu. De plus en plus, la chère est revenue à deux. J'ai commencé à le commander pour ne pas désobéir à Dieu. Pour mépriser la parole de Dieu. Voyez-vous, est-ce que vous êtes comme mon âme ? J'ai vu ces choses. Mais, avant de continuer, Jérémie chapitre 18. 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 Je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Je ne sais pas si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, régler de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais mérité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. Je ne regrette le mal que j'avais mérité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. Je m'attire et me plante. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, j'ai le dit très bien que j'avais eu les tensions de l'effet. Je parle maintenant aux hommes de Juda. Je parle maintenant aux habitants de Jérusalem. Et ici parle l'Éternel. Voici que je prépare contre vous un malheur. Jérusalem. Je m'élite un projet contre vous. Vous êtes chacun de votre mauvais espoir. Réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, c'est sans espoir. Nous suivrons nos penchons de nos coeurs. Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais coeur. C'est pourquoi ainsi parlez certains interrogés parmi les nations qui n'ont jamais entendu la même chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. On peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour vous, je ne peux pas aller vers l'écho. Mais si, vraiment, je veux être exhaustif, je peux aussi, pendant que vous vous asseyez, je vais lire ce verset que je suis, verset 17. Je ne peux pas aller verser à la même chose. Je ne peux pas aller verser à la même chose. Je ne peux pas aller verser à la même chose. Pareil au Vend-Est, je les dis, je les dis, c'est le vignorel devant les nuits. Le corps de mes pépés, il y a pas et moi, je le dis, c'est le vignorel, je ne peux pas passer à la même chose. Je leur ferai tourner les dents et non la face au jour de leur désastre. Il y a qu'un, c'est le vignorel, il faut aussi, c'est le vignorel, dans mon coin, il n'y a pas six. Alléluia. Quand quelqu'un marche, obéit à Dieu. Quand vous voyez ce qu'on tente là, dans le poteau 5 ans, c'est donc un ami à Dieu. Jésus a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que j'aime, vous commandez, vous ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez découvrir tous les mensonges des hommes. et Dieu sera avec vous. Et Dieu sera avec vous. Dieu est le vignorel, qui va te faire de bien. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu obéis. Parce que tu obéis. Mais si tu cesses de m'obéir. Tout ce que Dieu a voulu faire pour toi là. qu'il a pu faire. Il ne va plus le faire. Il ne va plus le faire. Même s'il t'avait promis de maison. Il n'a plus de maison. Il ne va plus te donner ça. Il t'avait promis de voyage en Europe. Il t'avait promis de voyage en Europe. tu n'auras plus ce travail là pourquoi ? parce que toi tu vas te obéir tu as mébrisé sa parole l'habitier de durer avec l'homme c'est quand l'homme obéit à durer tu continues à obéir à dur tu ne comprends pas tu ne suis pas le penchant de ton coeur tu ne dois pas suivre tes propres idées abandonne tes propres idées tu n'es pas aussi intelligent que Dieu tu n'es pas aussi sage que Dieu et tu n'as pas le penchant de ton coeur plus souvent quand nous avons déjà commencé à marcher avec Dieu mieux que lui nous avons déjà commencé à marcher avec Dieu à un certain moment les gens ont l'impression qu'il est le plus intelligent que Dieu tu n'as pas le penchant de ton coeur mais de l'intelligence là quitte la donne c'est Dieu lui-même nous pensons qu'ils sont plus intéressant ou plus intelligent que Dieu il a dit il a dit que Dieu tu n'as pas le penchant de ton coeur donc on commence à faire comme beau le mal est le bon pour Dieu et donc on commence à faire comme bon tu vois que tu es 3. 13. 15. 16. 16. 16. 16. 16. Je n'ai pas le malin, mais je n'ai pas le malin. Je n'ai pas le malin. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez fuir devant vos ennemis. Lorsque je ne serai plus avec vous, je n'ai pas le malin. J'ai vu des gens qui sont morts plus avant comme cela. Je n'ai pas le malin. Je n'ai pas le malin, mais je n'ai pas le malin. Lorsqu'ils marchaient avec Dieu, ils dormaient la nuit, les sorciers allaient pour les combattre, et ils chassaient les sorciers. Ils étaient plus forts que les sorciers. Mais quand ils ont abandonné la prière, ils ont cherché à satisfaire leur chair. qu'est-ce qui s'est passé ? Les mêmes gens, en dormant la nuit, on est venu les arrêter. On les a mis au cachot, dans leur sommeil. Ils ont vu les gens qui le poussaient avec les armes. Ils ont eu des gens qui le poussaient avec les armes. Ils font l'œil devant ces gens-là. Ils ont perdu leur vie. Ils se réveillent de son sommeil. Ils ont dit « Je fais le cajbah ». Quand je pars, je vois des gens qui me pujassent Et je ne comprends pas qu'il y a de la main Je suis, je suis dans le coin où il est caché Mais qu'est-ce qu'il y a de la main ? Et souvent c'est quoi ? Quand Dieu m'a mené Dieu Quand tu es là où tu es à la main Tu vois là où tu es à la main Tu cherches à te cacher là où il fait noir Et tu es à la main où tu es à la main Toi-même tu vas voir là où tu es à la main Tu cherches là où il fait noir Il faut qu'il faut que tu es à la main Tu es à la main et tu es à la main Tu es à la main, tu es à la main Je sais que je prends toujours de la main Parce que Dieu n'est plus avec toi Car Dieu a la lumière Je veux être là où tu es à la main La lumière Même si tu t'es mort Tu va que tu es à la main Tu es à la main Vous êtes à la main Parce que Dieu est avec toi Je veux être là où tu es à la main Et je veux dire la lumière Et bien sûr La plupart des gens ont perdu la grâce de Dieu bêtement bêtement pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas compris que pour être ami de Dieu il faut continuer à l'obéir tu dois marcher avec Dieu un jour le jour chaque jour Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se lève pas de toi c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de Dieu et qu'il n'y ait pas de Dieu mais écoute-le chaque chose c'est à l'heure que tu auras du succès quand on a dit le commandant que l'homme a dit qu'il n'y a pas de Dieu mais si tu as à un moment tu vois maintenant que tu as obtenu tout ce que tu t'en dirais dans le moment où on a donné tes potions et si nous sommes on a dit qu'il n'y a pas de ça tu ne le dis plus on a dit ce qu'il n'y a pas de la terre la Bible tu ne le lis plus et il n'y a pas de ce qu'on a dit ta chair va réapparaître je ne le dis plus on a dit que je ne le dis plus j'ai dit des gens qui souffraient pour avoir une pandémie de s'éloignement et on les a engagé parfois comme les domestiques ça va vous c'est que nous avons une mission là dans la mission d'Andako arrivé dans cet endroit la femme a commencé à sortir avec son patron le mari de sa patron du mari de son patron. Je suis venu à mon salama. Je ne sais pas comment on repartit l'aujourd'hui. La biblique femme a commencé à sortir avec le mari de sa patron. Je suis venu à mon salama. Il y a mon salama, à mon salama, il y a mon salama. Je suis venu à mon salama. Elle a oublié qu'elle soufflait en consulant de l'aujourd'hui. Elle est un sanglion avec la biblique de la terre. Nous avons vu ces choses. Ben, on l'a oublié au salama. Les gens oublient vite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'endroit où habiter. Il n'y a pas d'endroit où habiter parce qu'il n'y avait pas d'endroit où habiter. Tu fais tout pour lui. Il prend ta femme. On a vu ces choses. Pourquoi? Parce que les gens oublient vite le fait de Dieu. Les gens oublient le bien fait de Dieu. Même si tu as lu ce bonheur par les hommes. Saches que c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est Dieu qui a donné ce boulot là. C'est Dieu qui a fait cela. Il n'y a pas de tes propres forces. J'ai eu le maquil. Tu n'avais pas d'endroit où habiter. Mais tu n'as pas d'endroit où habiter. Tu n'as pas fait que tu t'ouvres un endroit où habiter. Une maison où on va t'accueillir. Tu n'as pas dit que tu n'as pas d'endroit où habiter. de cet homme qui t'a égouillé tu as oublié comment tu étais comment tu souffrais tu as oublié tout pour voir parce que tu ne pries plus tu ne vas plus au combat la chair revient en toi c'est pour cela tu as dit à David je vais t'envoyer un malheur je vais envoyer un malheur dans ta maison la plupart des gens sont venus tu nous fais du bien une fois qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait c'est pour cela qu'il va te rendre au bien je vais t'envoyer un malheur 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 pour t'envoyer ta maison pour t'envoyer ta parcelle pour t'envoyer un malheur faire fabriquer des faux documents pour t'envoyer une personne tu es aussi un locataire un simple locataire un locataire il vient de changer le document de la parcelle il vient de changer le document de la parcelle et il vient de la parcelle il vient de la parcelle pour t'envoyer un recul pour t'envoyer un malheur comme il y a des connaissances de la police par-ci par-là il y a des gens qui ont été diminués pour t'arrêter et débastonner jusqu'à ce que la mort s'en suive on a mis des chances pour moi je pense que vous le savez quelqu'un qui pleurait qui disait « tirez-moi une maison » vous allez habiter avec des enfants et quand tu as l'idée à la maison il change le document de la parcelle il devient propriétaire on a mis ces choses même dans la parcelle les limites de la parcelle voir quelqu'un de ton voisin qui vient qui te dit avec gentillesse je vais manger les enfants c'est une bonne chose je ne sais pas si t'es porté je vais venir partager si je peux me planter le bâtiments on leur parle ici je vais vous le faire je vais vous le faire je vais vous le faire pour tout ce que vous appelez je vais vous le faire il vient planter le bâtiment elle vient dans ce moment là quand tu viens aussi pour chercher planter quelque chose il faut bien vous avez dit non, si j'en étais passé ah ! comment ? tu souffrais tu ne manges pas tu m'as dit que tu vas porter le bâtiment ici tu vas te l'accorder aujourd'hui ça vient d'un parcours et vous fuirissez même au tribunal tu dépenses de l'argent tu dépenses à payer ce n'est pas possible pourquoi ? parce que les hommes oublient les bienfaits de Dieu les hommes sur la terre en la mémoire court ils puissent quand ils sont dans l'usculité quand ils sont pourchassés par le diable il y a une chaîne il y a une vie ils vont en combat mais il faut que ils ont en train de donner la paix ils ne disent pas dans la prière parce que j'ai un petit qui demande de vie c'est fini ils ne lisent plus la Bible et ils ne viennent plus je dis les gens qui étaient fous je dis les gens qui étaient fous je dis les gens qui étaient fous je suis entrain dans cette église les gens qui étaient fous je dis les gens qui étaient fous je dis les gens qui étaient fous on ne sait pas mais les gens qui étaient fous c'est même possible et ça s'est parti on l'a dit je dis les gens qui étaient fous je dis le truc tu sais c'est fini la raison est venue Mais il y a Mme Opéza, tout le monde est venu, mais je pense que c'est Mme Opéza. Gloire et succès, le coup de paix, c'est bon. En plein temps, la même personne là, c'est le tour contre moi. Il commence à critiquer parce qu'elle a fait critique l'Église. À partir du tour du Pastor André, tu es le tour de l'Église, avec le pape. Il commence à crier. Il s'est fait aussi de mettre les fous. Il s'est juste comme ça, les hommes se l'ont. Il cherche des casquins et ils sont d'appel Mais quand ils ont tenu cette intenstition Mais si on peut se passer, on va commander le casquins Mais ils se courent au magasin et ils défilent ce qu'il faut Si vous faites des livres les animaux Pour les autres ne sont pas des abattus les animaux Il va tenir la paix d'un des animaux A cause de la paix d'un des animaux Tu vas dire aux des chances Tu viens de prier le Seigneur, Dieu ne croit rien, parce qu'il connait que toi tu ne crains pas, tu ne pries de sa parent. J'ai lu les gens qui étaient morts dans cette église et ressuscités par le puissant nom de Jésus Christ. J'ai prié Dieu les a rendus à la vie. Je ne sais pas si tu es à la vie. J'ai mis ces mêmes gens-là. 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 Ils sont entrés dans l'ébicomètre. Ils sont entrés dans l'ébicomètre. J'ai mis ces mêmes gens-là. 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 J'ai mis les mêmes gens. J'ai mis ces mêmes gens-là. Dieu ne se répand pas du malheur qu'il voulait t'envoyer, c'est-à-dire que l'on répète, qu'il envoie le bonheur, c'est-à-dire qu'il est au labo. Mais lorsque Dieu le voit, que la personne personnelle dans le bac, est un mot en compte, qu'il y a des accueils, qu'il y a des accueils, les personnes ne changent pas. J'ai déjà dit aux gens, et qu'il y a des accueils, c'est-à-dire que Dieu est ouf, ne considère jamais que Dieu est comme ton grand-père. Il ne faut pas que Dieu est ouf de la mort en terre, jamais, d'une革se de Dieu est né et peut-il mourir. C'est juste pour jamais qu'il est le monde à vous dire qu'il est. L'internet, ne le considère jamais que Dieu est comme ton grand-père. Quand il y a des accueils du wurde, il y a des créations de Dieu. Je crois qu'il y a des accueils du monde, qu'il y a des accueils du monde, il y a des accueils, Il ne craint plus de Dieu. J'ai dit que c'est un ami qui venait ici après me prier. J'ai eu tel problème. Mais Dieu leur a tout donné. On aimerait continuer à prier. La chaîne a commencé à revenir. Ils sont devenus très écoloniques. Faites attention. Dieu va te lui dire la protection. Parce que tu ne vas plus au combat. Tu ne le prends plus. Tes amis seront plus forts que toi. Le diable sera plus fort que toi. Les chancers de ta famille seront plus forts que toi. Même les parents ne vont pas dire qu'ils ne sont plus fort qu'au moins. Qu'est-ce que Dieu nous donne en place de toi ? Le diable sera plus fort qu'au moins. Mais il est déjà retiré de toi. Parce que Dieu a accusé sa parole. il va te rejeter il va te rejeter alors ça va faire que les sorciers seront plus fort que toi ils vont te donner des maladies des maladies une amie dit c'est bien je vous enseigne ces choses c'est un événement si j'ai envie de lire en vision sur les maquillettes et les maquillettes je vais te dire on aurait pas dit on aurait pas dit on aurait pas dit mais que chacun on est à dire ce que j'ai le conseil si quelqu'un apprend ça je vais te dire regarde ton premier amour battre le président quand je t'avais appelé comment tu priais comment tu te prie quand tu venais à l'église c'est qu'il y a de Dieu et c'est qu'il y a de Dieu quand est cet amour là retourne à cet amour là le fait de l'habituer avec le territoire de Dieu ne doit pas te tromper pour me prier la parole de Dieu sinon c'est qu'il n'a pas de coûté cher je n'ai pas des gens qui ne sont pas je n'ai pas des gens qui ne sont pas elle vient aujourd'hui elle confesse elle vient aujourd'hui je suis tombé je me confesse je suis tombé je me confesse un jour le Seigneur m'a dit si cette femme elle est de Dieu je suis tombé tu tombes encore dans l'épidicité et tu viens de demander encore pardon on ne va plus prier pour toi donc on s'appelle le Sous pour la vérité quelques temps après elle a fait encore cela donc moi c'est le camarade du Sous qu'on sent que le pasteur a appelé le gouvernement le pasteur a appelé le gouvernement elle a envoyé l'état de loi à l'autre c'était qu'il était fabuleux je ne sais pas si vous êtes un homme qui est en train de me dire je ne sais pas si vous êtes en train de me dire je ne sais pas si vous êtes en train de me dire je ne sais pas si vous êtes en train de me dire parce que lui-même a convoqué aussi la situation bien que tu as parlé il a mis sa main et il a imposé à partir du bon moment où je suis en train de me dire sur le champ parce que je suis en train de me dire je ne sais pas si vous êtes en train de me dire il a quitté le peuple il a caché le peuple qui était avec lui le peuple qui était avec lui au delà au revoir des ténèbres ici on a mis au revoir des ténèbres ici et puis on ne sait pas encore le peuple est en train pas il a commencé à triggered il a pu m'en borter il a vu me voir je ne sais pas pourquoi je suis là je ne comprends pas je ne sais pas si tu as la fille là il a encore venez je viens me poser la main et il a été écrit qu'est-ce que Dieu a dit ? qu'on ne prie plus pour elle Dieu n'est pas un camarade camarade un léger ami c'est un ami fidèle quand on nous obéit quand on fait ce qu'il nous commande si Dieu t'a commandé c'est-à-dire qu'il sera toujours il sera plutôt mais si tu ne le fais pas car si tu seras à côté tu verras la mort à entrer dans ta maison et si tu es ensemble que tu dois pleurer et oui l'impact est plein on va dire que la postulité du méchant périt est pas quitté la vie tu vois pas que Dieu a donné Dieu il a dit qu'il s'en fait tu as dit les choses que Dieu n'a pas vous donné tu verras la mort entrer dans tes enfants tu verras ces choses tu vas pleurer tu vas crier tu vas ne pas il va exécuter le châtiment qu'il a prononcé contre toi alors prenez garde une fois que vous avez commencé à marcher avec le Seigneur de retourner en arrière l'Ami de Dieu est celui qui obéit à Dieu je vous invite à vous donner rendez-vous lorsque l'on est ami de Dieu tout ce que l'on demande à Dieu Dieu va lui accorder parce que cet homme est son ami il a payé à sa parole Dieu est ce que l'on est à l'aise Dieu est ce que l'on est à l'aise c'est que l'on est à l'aise quatre jours après il a dit à ses disciples il est à l'aise il est à l'aise je vais réveiller notre ami Nazare il est à l'aise il est à l'aise il est à l'aise Dieu ne va pas résister le méchant avant le juste non il va d'abord résister le juste pour les faire entrer dans son rayon et après il va s'occuper des méchants pour les juger le condamné c'est lui qui marche avec le Seigneur il doit s'affirmer davantage dans la crainte de Dieu un jour les jours la crainte de Dieu doit remporter je vois des gens qui viennent en pleurs ici vous n'avez pas toujours dit parce que nous vous avons besoin de ciment je l'ai besoin de ciment moi je pense que c'est le ciment je l'ai besoin de ciment moi je pense que c'est ce que ciment non mon chéter mais je m'rai te dis à toi même pourquoi parce que je vais continuer surtout vienne si ça passe vous allez voir vous allez voir c'est moi qui vais terminer ça vous avez dit arrête vous avez dit tic a tic a vous avez dit tic a pili vous avez dit tic a pili quand vous appelez vous n'aurez plus de me voir vous avez dit tic a pili vous n'avez même pas puissant vous avez dit tic a pili nous voyons c'est chaud tous les hommes ne veulent plus Dieu a donné beaucoup aux gens vous avez pensé qu'il posez un bateau mais ils viennent donner ici le point spécial vous voyez est ce que vous avez dit les hommes ont oublié ce qu'ils étaient par la possibilité qui se fient en mais là ils prennent tout pour eux c'est qu'ils n'ontREP qui ils se préoccupent peu Tu as demandé pour que ton mari ait le métier dans la fonction. Et il n'y a pas de seigneur. Mon mari n'a pas de seigneur. Il s'est réchauffé. Il n'y a pas de seigneur. Tu fais le méchiché de la promotion. Tu n'auras pas d'appréciation. Il n'y a pas de seigneur. Il n'y a pas de seigneur. Parce que toi tu ne crains plus le seigneur. Tu es là. Il y a des envelettes. Nous, il n'y a pas de nombre de enveloppes. Nous allons prier le seigneur. Nous allons faire un autre travail. Mais le temple ici, ça n'a pas fini. Mais toi, ce que Dieu a voulu faire avec toi, il ne va plus rien faire. C'est une occasion que Dieu t'a bétonnée. Que tu puisses participer à la construction de ce temple. Il n'y a pas de seigneur. Il n'y a pas de seigneur. Et que Dieu aussi, il accorde sa grâce. Souvenez-vous du centenier. Il n'y a pas de seigneur. Il n'y a pas de seigneur. Il n'y a pas de seigneur. Il est important que sweater en commun et, il n'y a pas été mal ? Nous faisons dire que le christ! il n'y a pas de seigneur. D'abord, il n'y a pas de seigneur. Il est un incident du synagogue de Dieu. Il n'y a pas tout adapté. vous avez des poches dans les poches qui vous donnent leurs mots écrits sur les bracelets vous avez des milliers de Dieu pour vous vous pouvez les remercier mais ce sont des magiciens, des imposteurs ce n'est pas le Christ ils ont l'autre chose ouvrez les yeux c'est pourquoi ils vous rôment de l'huile des choses bizarres qui sont envoûtés ils se poussent là et parmi vous il y a beaucoup de morts ils trouvent là-bas dans les églises vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas vous n'avez pas le Congolais si nous voulons que cette chance soit béni nous devons devenir des amis de Dieu et c'est surtout comment les amis de sa parole les amis de sa parole il ne faut pas mépriser la parole du Seigneur et le secrétaire culturel jamais à tant que Dieu pour les femmes il n'y a pas la nature chacun de nous va prier le Seigneur je vous invite à votre rendez-vous je vous invite à votre rendez-vous je vous invite à votre rendez-vous à votre rendez-vous je vous invite à votre rendez-vous 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.